Hey salut vous êtes bien sur Gameblog ici Johnny One on est à la Paris Games Week on est à la pré soirée le jeudi soir et on va vous faire faire ce soir un petit tour du stand Bandai Namco pour que vous puissiez voir ce qui vous attend si vous avez prévu de visiter le salon ce week-end voilà allez c'est parti donc on commence là ici vous pouvez voir derrière moi on a des bornes de Sultiasis Sultiasis c'est pas vraiment un jeu inédit nous on y a déjà joué on l'a déjà bien dosé comme il faut on l'a testé on lui a mis un petit 8 vous pouvez aller lire le test sur Gameblog en tout cas si vous venez ici vous pourrez faire la queue pour jouer au dernier jeu de baston de Bandai Namco regardez un magnifique Soul Calibur waouh elle est belle bon une boutique avec personne c'est bizarre alors là si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y jouer vous pourrez découvrir Fighters mais ce coup-ci c'est sur Switch que ça va se passer donc on va pouvoir redécouvrir les joies du jeu de combat de façon nomade enfin bon là pas forcément nomade ce coup-ci puisque là vous allez jouer sur des écrans avec des pas de pro mais en portable ça déchire allez on continue alors là on arrive sur un autre un autre jeu du stand Bandai Namco c'est S-Comba 7 et c'est assez stylé parce qu'on va pouvoir y jouer notamment avec le casque VR sur la tête et avec des vrais un vrai manche à balai un vrai jouistique qu'on pourrait retrouver dans un dans un avion de chasse c'est vraiment assez classe alors on continue avec un autre petit jeu qui est qui est un peu une un jeu un peu inédit parce qu'il n'est pas encore sorti donc on va pouvoir y jouer en avance sur le sur le le salon de Paris Games Week c'est 11 11 memories retold donc il y a un jeu qui va s'intéresser un petit peu un peu à la façon dont ce qu'avaient fait les soldats inconnus à bas aux grandes guerres de l'humanité bon alors je sais pas si vous avez remarqué mais là en fait depuis tout à l'heure on fait un carré donc je vous sais pas vraiment garder le meilleur pour la fin mais moi c'est un peu le jeu qui m'a le plus séduit sur ce sur ce stand Bandai Namco c'est Man of Medan alors en fait qu'est ce que c'est que ce jeu là c'est un peu un jeu d'aventure horrifique un peu la Until Dawn c'est à dire qu'on va diriger nos personnages dans des couloirs avec des les scènes d'action vont être résolues via des QTE on va faire des choix de dialogue alors c'est assez marrant parce que donc là c'est pas une démo qui est vraiment inédite c'est la première fois qu'on la voit en France mais elle était déjà à la Gamescom et donc dans cette démo on peut voir déjà qu'on a à faire quelques petits choix de scénario et par exemple moi j'ai regardé sur l'écran de mon voisin et sur l'écran de mon voisin et bah j'ai pu voir qu'il avait déjà lui-même dans la démo pas eu le même cheminement que moi avec des personnages qui chez moi étaient morts qui chez lui étaient vivants donc pour le jeu d'horreur forcément on découvre le jeu dans un décor assez horrifique avec une avec une belle tête de mort géante qui fait bien flipper voilà voilà bon pour terminer on va pas vous voir le montrer je vous avais dit je vous gardais le meilleur pour la fin c'était pas vraiment vrai en fait il reste un stand c'est jumpforce mais là il est pas monté parce qu'on est jeudi le salon n'a pas encore vraiment ouvert ses peurs au public et là ce soir c'est juste bah la soirée de chez Bandai Namco voilà voilà donc bah écoutons on vient de faire le tour de tout ce que vous pourriez voir sur ce stand moi je retiens surtout un truc c'est le man off mes dents qui est pas mal qui est jouable voilà après bon bah on va pouvoir jouer à des jeux auxquels on a déjà joué et pour lesquels on a déjà même pour la plupart sorti les tests voilà mais vous avez quand même quelques petites choses à voir sur ce stand Bandai Namco allez je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Gameblog ciao ciao